mesdames et messieurs bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir tout d'abord nous voulons consacrer cette séance à nos amis italiens espagnols qui comme d'autres se trouve dans un pacte dans une condition de détresse incroyable en ce moment dû à cette pandémie nous la consacrons aussi à tous ceux qui travaillent des râces pieds à tous les niveaux à commencer par les hôpitaux mais aussi dans tous les maillons de cette chaîne incroyable de résilience qui s'est créée dans nos villes et dans nos campagnes nous la consacrons bien sûr à notre planète qui nous a averti par cette manière assez dure que voilà ce qui nous attend si nous ne faisons pas un revirement complet complet dans nos modes de vie autrement dit nous voulons dessiner exécuter un projet de transition coordonnée de nos sociétés vers un environnement humain qui est mieux qui serait mieux beaucoup mieux en sintonie avec la biosphère c'est bien le message de celui de visio débat qui a trouvé son origine dans le programme de culture et recherche de la fondation baya architecte intitulé vehicle century project et les titres du tout dessiner la transition a donc été notre séminaire fer des lances qui depuis 2018 a réuni un nombre important d'acteurs entre genève et bruxelles avec la coopération de mettre la brussels et du l'azur de laboratoire l'azur à la pfl pour examiner les tenants et les aboutissants de ces projets à la fois des productions de savoirs des savoir-faire et surtout des cadres de vie pour tous une trentaine d'invités se sont succédés pour partager leurs positions expériences sur la question qui se profile depuis quelques années comme centrale comment dessiner organiser et exécuter des projets un ou deux projets de transition face à la crise du coronavirus qui a frappé d'une sévérité inédite non vie nous n'avons pas voulu céder aux sirènes de la puissance nous avions en tête l'un des moments les plus fabuleux les plus connus de cette histoire pas le projet notamment l'équipe de sir patrick amelcrombie qui est dessiné dans les câbles de la londres bombardés les prémices pour la grande londres de la prière nous avons donc décidé d'inviter quelques personnalités clés de nos séminaires antérieurs pour leur poser une série de questions cette fois face à une audience ouverte et internationale nous avons souhaité leur poser les questions suivantes d'abord offrir une lecture rapide du rapport qu'ils peuvent déceler entre la crise sanitaire actuelle et la crise écologique et deuxièmement proposer quelques axes d'action qui de leur point de vue pourrait avoir un impact important sur la transition de nos sociétés il s'agit de dominique bourg philosophe professeur à l'institut de géographie de durabilité à la faculté des géosciences de l'environnement à l'université de lausanne fabio merlini directeur pour la suisse italienne de l'institut fédéral pour la formation professionnelle et président de la fondation eranos à ascona par la vigana architecte urbaniste professeur et directrice du habitat richard center à l'epfl et edwin zakaï professeur à l'institut for environmental management and land use planning à l'université libre de bruxelles nos invités seront dans la deuxième pierre de la science interrogée par bernard de cleves professeur à l'ucl rosine de l'étrange chercheuse à mettre la brussels et vincent kaufmann et luca pataroni tous les deux professeurs à l'epfl notre équipe notera vos questions qui vont défiler à droite de votre écran et nous allons les grouper pour les soumettre à nous inviter à la troisième partie de la science au bout de laquelle si vous êtes toujours là nous voudrions les vins le verre avec vous à la santé de la terre est donc sans plus attendre sans plus tarder je passe la parole à dominique bourg dominique la parole est à toi merci donc si j'ai bien compris je dois faire une espèce de d'état des lieux enfin de la situation qui nous est choix et de la crise écologique de façon générale ma première remarque c'est que le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas séparé puisqu'on a affaire à une zone hausse qui s'est transformée en une pandémie et en fait on sait que ces maladies ne cessent d'augmenter depuis le début des années 2000 que lorsqu'on déstructure à l'écosystème lorsqu'on détruit les habitats un certain nombre d'espèces et bien on rend beaucoup plus probable ce genre de phénomènes donc ça c'est déjà le premier lien qui est fort entre le problème qui est le nôtre aujourd'hui et les questions les questions écologiques deuxième il y a d'autres points de comparaison d'une certaine manière si on regarde les courbes qu'on ne cesse de nous servir sur la montée si vous voulez des gens hospitalisés de la mortalité et si on regarde les courbes du climat si ce n'est pas de temps évidemment qui est très très différent en fait elle se ressemble énormément simplement la difficulté du climat c'est que je n'ai pas de temps beaucoup plus important mais c'est à peu près le même phénomène et on peut continuer l'analogie c'est à dire qu'en fait ce qu'il aurait fallu faire en matière de coronavirus c'est ce qu'a fait par exemple la Corée ou mieux encore Taïwan ou ou l'Islande par exemple c'est à dire un dépistage systématique une active une présence très très précoce du phénomène et une anticipation en termes de masques de respirateurs etc et là on voit par exemple à Taïwan sur 23 millions de personnes il y a une personne décédée très loin de ce qui se passe de ce qui se passe en Europe donc en fait là aussi dans les deux cas il conviendrait qu'il y a une forme d'anticipation c'est déjà tard pour le climat mais c'est pas encore fini autre enseignement aussi on voit bien que la difficulté à laquelle on est confronté quand on rentre dans une crise sanitaire et une pandémie bien c'est évidemment le marché ne peut pas répondre d'un seul coup la quantité de masques d'alcool de respirateurs artificiels elle bondit soit il y a eu anticipation de réparation soit on ne peut pas répondre parce qu'on ne peut pas produire aussi rapidement des techniques c'est le même problème d'ailleurs pour un vaccin et en fait ça nous renvoie à la question des comportements c'est exactement la même chose en termes du climat maintenant ce qui m'inquiète c'est que on voit j'ai des comment dire des infos par contre ce qui se passe aujourd'hui par exemple dans le gouvernement roudois où apparemment eh bien en fait il risque de diminuer les crédits qu'ils avaient provisionné sur le climat pour une relance économique extrêmement rapide je croyais avant-hier au parlement français c'est pareil il y a une proposition de ce type là qui était rejetée et on voit bien que sortir et encore fois j'y reviens il n'y aura pas vraiment de sortie de cette crise mais en tout cas quand il y aura une réouverture du confinement compte tenu de l'état de nos économies on risque d'opérer une relance extrêmement classique par exemple de de réallouer des des fonds énormes aux compagnies aériennes etc on voit bien que en fait ce qui nous arrive là pourrait non pas être une espèce de séance en quelque sorte de préparation de ce qu'il conviendrait de faire pour le climat parce que j'ai indiqué une analogie mais il ya une différence énorme c'est que là aujourd'hui on a un arrêt brutal de l'économie et on passe à un changement de comportement du côté du climat on devrait avoir une décélération très forte sur moins de dix ans de nos économies mais alors cette fois ci pour préparer une régime de croisière avec des changements structurels très profonds non on stop les économies et on a de cesse de penser qu'on va pouvoir les remettre en vigueur extrêmement rapidement sans rien changer et c'est et c'est ça qui disons m'inquiète le plus dans la période dans laquelle on est c'est que la tentation au contraire d'un retour encore plus fort à l'avant et forte alors maintenant qu'est ce qui s'oppose à cette tentation un retour comme à l'avant bien c'est qu'effectivement et c'est ce par quoi j'ai commencé on menait dans un contexte sanitaire qui est un contexte extrêmement original on a en quelque sorte basculé et il est fort probable que en fait on est alors déjà premièrement on s'attend à ce qui est probablement un rebond à l'automne on ne peut pas compter sur la mise au point d'un vaccin avant une année en plus on a fait une pandémie donc le vaccin il faudrait le produire à plusieurs milliards d'unités ça va durer des mois et des mois alors ne serait-ce que déjà dans ce cadre là on voit bien que la situation dans laquelle même si on sort du confinement avec des mesures barrières qui resteront des mesures importantes on sort pas de cet état d'anormalité en tout cas on ne reviendra pas à l'avant ça c'est la première chose en plus comme je l'ai dit effectivement comme le risque de zone hausse et pandémie bien est beaucoup plus fort désormais qu'il ne l'était auparavant et à ça on ajoute la montée vers le nord des maladies infectieuses vectorielles l'OMS nous a dit il n'y a pas très longtemps que c'était sans doute une des menaces les plus importants sur la santé humaine on voit donc bien qu'il ya un leurre total à considérer qu'on va revenir au statu quo ante ça ça n'est pas possible mais le fait de constater ça ne fait pas qu'on va être raisonnable et que au lieu de revenir à une relance classique on va au contraire faire une relance circonstanciée et pour en fait qu'elle prépare justement la descente énergétique sur un temps plus long de nos sociétés et de nouveaux régimes de croisière économique voilà en gros si je veux rapidement ce que j'aurais à dire dans un temps j'espère que j'ai pas été trop confus parce que comme ça à distance pas ça c'est pas facile merci beaucoup dominique c'est oui c'était très clair et en pour ne pas perdre du temps je passe la parole directement à fabio merlini je partage tout à fait ce qui est ce qu'a dit je crois aussi que le grand problème dont on va se confronter c'est celui que cette crise qui est une crise qu'il faut lire à l'intérieur de notre déséquilibre entre civilisation et nature demain elle sera liée comme une crise économique donc la dimension économique du problème va devenir le seul la seule question dont on va se confronter ça c'est le grand risque c'est dire le fait que encore une fois après une crise celle là c'est une crise énorme mais encore une fois après une crise on va adopter la logique de la reprise c'est à dire il faut mettre sur place tous les moyens pour pouvoir relancer la reprise ça veut dire que on n'a rien compris et on n'a pas appris la leçon ça c'est le grand danger donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient d'entendre qu'est ce qu'il faut faire il faut comprendre que nous sommes confrontés à l'autre visage de la catastrophe on avait connu une catastrophe qui se manifestait de flash de façon plus ou moins locale avec des éléments bien sûr de longue durée au niveau de l'équilibre de la nature mais qui se manifestait par épisodes très dramatiques mais local et là bien sûr ça nous permettait de oublier tout ça et donc de ne pas garder à l'esprit le problème de notre rapport à la nature c'est à dire que il y avait des épisodes dramatiques mais la nécessité économique était toujours plus fort par rapport à la nécessité naturelle on était dans un contexte où la forme même de la nécessité donc l'obligation était toujours dans la forme de l'économie donc beaucoup beaucoup plus fort plus élevé que notre capacité de trouver des alternatifs maintenant nous voyons que on est dans l'autre visage de la catastrophe donc un visage qui n'est plus local mais justement il est pandémique donc il est global et là est ce que nous apprenons c'est une capacité de réaction énorme ce que nous voyons donc tout près de la lombardie qui a été touché vous le savez les toucher d'une façon incroyable dramatique on a pu constater une capacité de réaction incroyable où la dimension a pu s'affiler sur la dimension économique et ça c'est très important à constater c'est à dire que il ya une capacité par la politique à travers un discours de grande responsabilité de montrer qu'il y avait là une nécessité qui ne pouvait plus être organisée par le pouvoir économique donc ça veut dire que nos sociétés ont une capacité de réaction incroyable après un peu distinguer c'est à dire plus ou moins mais je trouve qu'il ya là une capacité la mobilisation qui était un des concepts qui organisait notre société et qui concernait surtout l'individu c'est à dire la capacité de l'individu pour se mobiliser par rapport à la production du profit aujourd'hui elle est là mais à travers une autre logique qui est la mobilisation pour la société donc ce que je vois c'est le côté au fond positif aussi de cette crise c'est à dire cette capacité de changer de paradigme donc de passer d'une conception très individualistique de la société à une conception où le bien commun il est là maintenant mais clair et je pourrais aussi dire que à l'état actuel je ne parle pas de demain mais à l'état actuel par exemple il y a une faiblesse claire des populismes là où le populisme n'est pas au pouvoir il y a on voit très bien par exemple le cas de l'italie c'est clair que les populistes n'ont plus des arguments c'est comme si tout leur rhétorique et tous les éléments de leur propre rhétorique n'a plus de voix n'arrivent plus à s'affirmer et c'est très intéressant que ce sont maintenant les populistes qui demandent qui demandent de pouvoir s'activer au niveau du parlement c'est très intéressant aussi ça donc en vue politique parce que les parlements étaient les grands lieux désertés par les populistes qui préféraient la place la place publique la rencontre avec les gens et aujourd'hui ils demandent pour pouvoir à nouveau avoir de la visibilité de rentrer dans le parlement donc je vois là pour conclure cette partie de mon discours je vois là des effets positifs dans la tragédie et qui doivent maintenant être développés et il faut leur assurer une existence après l'émergence donc il faut bien veiller que ces éléments là puissent prolifier puissent être développés au delà de l'émergence sanitaire merci fabio merlini était rapide et claire alors je passe directement la parole à paola vigano oui je pense que les risques qui ont été évoqués sont des risques véritables mais essayons aussi de parler un petit peu du reste je pense que il faut aussi il faudrait parler un petit peu si de l'espace dans lequel tout ça se développe on reste chez nous on est dans nos petits appartements qui ne sont pas conçus pour des vies prolongées à leur intérieur on s'interroge sur l'adéquation de l'espace de la ville contemporaine par rapport à des conditions et si extrêmes et je pense que d'abord je voudrais dire juste pour parce que je viens de milan donc je voudrais dire que ce qui est en train de se passer en lombardie c'est une vraie hécatombe c'est quelque chose de vraiment qui qui va au delà c'est une vraie catastrophe où l'aspect économique je dirais pour le moment n'est pas l'aspect principal parce que l'aspect principal c'est le fait qu'on est en train de perdre 700 800 personnes par jour c'est quelque chose de vraiment qui est au delà de toute de toute imagination je pense que très rapidement on peut on peut parler d'une de la crise du projet de biopolitique moderne aujourd'hui ce projet biopolitique et qui était intéressé à mettre en sécurité une population non seulement à la discipliner mais surtout à la mettre en sécurité et cette idée de la sécurité comme tout construit pour que notre vie soit tranquille sur 60 des événements imprévus montre finalement que que ceci n'est pas possible et il y a quelques jours pendant une soirée j'ai décidé de revoir la mort à venise vous savez le film le biscomte et le roman de thomas thomas man qui a été écrit au début du 20ème siècle dans les premières décennies du 20ème siècle et vous vous souvenez peut-être que il y avait une épidémie à choléra et tout d'un coup je suis je me suis rendu compte que on peut avoir plusieurs réactions par rapport à ce qui est en train de se passer on peut dire que c'est la crise de notre rationalité que on n'est pas on n'a pas été assez bien capable de éviter tout ça et que d'autres l'objectif c'est de avoir un monde dans lequel jamais plus des choses comme celle ci peuvent se passer avec le risque de ne pas y arriver ou au contraire on peut réfléchir sur les modalités de résilience par rapport à ce type de de risque ou épidémie je pense que la question de la résilience c'est à dire je le répète c'est une chose que tout le monde sait mais je la répète de pouvoir être capable de passer à travers justement des catastrophes de ce type sans se perdre totalement sans disparaître avec la possibilité de survivre je pense que là il y a quelque chose sur lequel on n'a pas assez réfléchi j'espère que le questionnement soit clair c'est une question que je me pose j'ai pas de réponse mais d'un côté on peut imaginer de aller vers la possibilité de éviter tout ça et structurer notre société notre espace notre économie pour que ceci ne se passe plus jamais mais avec le risque d'être déçu finalement parce que quelque chose que peut-être n'est pas impossible ou de l'autre réfléchir d'une façon un petit peu différente sur les conditions de résilience nous permettrait finalement de peut-être à traverser même des choses comme celle-ci si je pense encore une fois à Vénise qui a eu aussi non la montée de l'eau pendant quelques mois avant l'explosion du coronavirus je pense que le problème de Vénise on peut pas le ressoudre avec l'idée de éviter totalement par exemple que l'eau arrive dans cette ville mais on peut le ressoudre que si on commence à comprendre que cette ville est une ville infibes qui vit qui peut vivre avec des épisodes conjugués dans des conditions disons de rationalité forte des épisodes qu'on peut empêcher la question c'est est-ce qu'on peut vraiment empêcher où on doit être capable de vivre et donc de se structurer je répète socialement spatialement et aussi économiquement ça c'est une première question comme je dis je n'ai pas de fixe sur ça mais je pense que ce serait quand même un thème de débat peut-être intéressant après une deuxième un deuxième thème est celui de se rendre compte et c'est ce qu'on peut bien se dire ce soir avec ces centaines de personnes qui sont avec nous connecter son propre ordinateur que la révolution technologique était déjà là mais nous on ne le savait pas on a on n'a pas pris la dimension de du changement qui était déjà là et on a continué à imaginer que certains conditions spatiales de concentration de d'accumulation de tout dans certains endroits était la seule façon de garantir un fonctionnement urbain aujourd'hui on voit que cette décentralisation totale horizontale est possible et donc je reviens à des aux réflexions qu'on a fait il y a plus ou moins 15 ans 20 ans à propos de la digitalisation de la révolution technologique on disait non mais ça ça ne marche pas travailler à la maison ça ça c'est pas possible parce que on a besoin de se voir évidemment on a besoin de se voir on a besoin de se rencontrer directement mais on peut aussi imaginer de faire plus à la maison on peut travailler aussi à la maison on peut éviter des déplacements qui ne sont pas vraiment nécessaire et c'est à dire qu'en réalité on a tous tous les instruments toutes les technologies pour pouvoir modifier drastiquement notre façon de vivre une fois que le coronavirus sera passé et donc par rapport à la question du changement climatique nous avons on est en train de vivre une vraie révolution qui était déjà là mais qu'on n'avait pas compris ou que peut-être on ne nous avait pas donné les moyens de comprendre dans le sens que toutes les études du du passé semblait dire que tout ça n'était ne fonctionnait pas et moi je voudrais savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas pourquoi on disait que c'était une faillite l'idée du télétravail ou quand on a dit que c'était pas possible est ce que c'était parce que on imaginait qu'il n'avait pas assez d'efficience est ce que c'est une question d'efficience économique du travail est ce que c'est parce que on voulait en réalité garder quand même des flux qui garantissent et certaines machines économiques de fonctionner mieux je pense qu'il faudrait quand même creuser sur les raisons pour lesquelles un certain moment on a dit non mais c'était une faillite et aujourd'hui on voit tous parce qu'on a ici plus de 300 personnes autour de son écran dans le petit écran et on discute et on peut commencer une discussion ont fait des cours avec les étudiants on discute on dessine ensemble sur le même sur le même son écran on fait des choses et on peut les faire et on pouvait les faire déjà il ya quelques années mais on n'a jamais fait on n'a jamais pensé que là il y avait une occasion extraordinaire pour par exemple affronter une série de questions qui concerne aussi le changement climatique ou disons notre relation avec avec le la planète j'ai peut-être d'autres choses mais je le laisse pour le prochain tour tout ça c'était très clair on passe donc à la dernière présentation celle de d'une zakaï monsieur zakaï à vous bonjour à tous et toutes bon bien sûr beaucoup de choses ont déjà été dites et des choses vraiment très intéressantes avec lesquels je me reconnais je vais ajouter un certain nombre d'éléments à différentes choses qui ont été dites et peut-être ramener quelques autres éléments donc c'est plutôt une série d'observations que je vais faire la première c'est les conditions écologiques leur rôle dans la diffusion de la pandémie dont on a déjà parlé je pense qu'on pourrait remettre en évidence la circulation des espèces invasives c'est à dire que dans la crise de la biodiversité on se rend pas compte à quel point la la connexion que l'humanité a fait si vous voulez et notamment à partir de la découverte entre guillemets de l'Amérique et la suite etc et ce qui se passe actuellement a joué un énorme rôle dans les espèces invasives et ce que ça intéresse je vous conseille le livre la sixième extinction de Elisabeth Colbert et par exemple l'extinction des chauves-souris justement aux états unis est dû à l'arrivée d'espèces invasives microscopiques etc donc on est dans un moment où c'est cette ce mouvement général est déjà bien connu si vous voulez et là on le voit avec avec le virus bon il y a d'autres virus qui peuvent apparaître on parle de la fonte du pergélisol qui pourrait libérer d'autres d'autres virus également donc il y a effectivement des liens avec l'évolution écologique même si bien entendu il y a eu d'autres épidémies d'autres pandémies avant aujourd'hui on est dans un moment historique je crois c'est à dire que je pense que au même moment pratiquement à un mois ou deux mois près sur la planète entière on a une crise qui s'appelle d'un mot très simple corona et et ça c'est quelque chose qui va qui va rester et qui va avoir effectivement des des conséquences profondes alors c'est une crise aussi qui me rappelle quelque chose dont on a on a beaucoup parlé il ya une vingtaine d'années c'était le principe de précaution on n'utilise pas tellement cette réflexion et pourtant moi elle me revient à l'esprit aujourd'hui dans la mesure où lorsqu'on avait ces questions là et bien la question de savoir quels sont les avantages et les inconvénients et différents des différentes choses qu'on pouvait faire bon c'est vrai qu'il y avait plus à ce moment là d'incertitude sur les risques ici on connaît bien les risques mais tout de même on va on reste toujours dans cette question de la balance entre les avantages et les inconvénients des mesures qu'on peut prendre et une chose moi qui me frappe c'est qu'on a basculé à un de d'essayer de réduire fortement les risques même si c'est au détriment de l'économie et je suis par exemple frappé de voir que c'est la la décision qui a été prise dans la plupart des pays même un pays comme l'inde par exemple qui décide de confiner 1,3 milliard personnes je ne sais pas comment c'est possible en fait de faire ça d'ailleurs dans un pays comme l'inde et donc on a on a pour le moment opté vers l'idée on essaye de bloquer les risques tant pis pour l'économie il ya des personnes qui résistent à ça bien sûr trump par exemple une personne qui qui vraiment essaye de dire voilà il ya 35 mille morts de la grippe on n'arrête pas le pays pour ça donc voyez c'est ce ce raisonnement il reste là et je pense qu'il va encore revenir parce qu'on ne peut pas non plus complètement sortir de ce raisonnement de de ce qu'on fait et des conséquences de ce qu'on fait dans dans les deux sens alors bien sûr lorsqu'on on s'intéresse au changement climatique et à ces questions là on peut pas manquer d'être frappé par la différence de de l'ampleur des décisions qui ont été prises là je tiens de lire à l'instant il ya quelques minutes que le g20 aurait décidé d'injecter 5000 milliards de dollars suite à cette crise je vous rappelle que pour le climat on parle de 100 milliards de dollars par an pour l'aide des pays du nord aux pays du sud ce sont des choses dont on discute depuis des années des années qu'on n'arrive pas à réunir et là on a 5000 milliards qui sont décidés et donc voilà c'est très frappant pour des gens qui s'intéressent à à ces sujets là ça rappelle ce que greta thunberg disait notamment au niveau de la commission européenne il n'y a pas longtemps vous considérez pas le climat comme vraiment quelque chose qui doit changer le système vous voulez la résoudre dans le système et vous n'y arriverez pas et là dans un instant on a changé on est sorti de de ce système et et donc voilà on sait pas trop où on va avec ça parce que l'histoire n'est pas fini l'histoire commence seulement et comme on l'a dit les conséquences économiques vont être très importants alors comme facteurs qui sont quand même favorables par rapport aux aux questions qu'on pourrait aux choses qu'on pourrait faire par rapport au changement climatique je vois plusieurs choses d'abord le rôle des scientifiques je suis frappé par l'importance qui est donnée aux scientifiques et le giec a été attaqué à vraiment à mauvais escient en étant taxé d'alarmisme de prescriptif etc on voit que l'om s est là il ya le même genre de d'approche et au niveau des différents pays les scientifiques jouent un grand rôle donc c'est assez intéressant et de le voir ensuite bien sûr la réhabilitation du rôle de l'état donc on va voir si ça va être un tournant par rapport au néolibéralisme on va voir dans quelle mesure cette réhabilitation bénéfice de biens communs comme on l'a dit va va jouer un rôle je pense qui va vraiment jouer un rôle est aussi un autre élément c'est vous savez dans la question écologique on a souvent demandé aux citoyens de faire des petits gestes et on attendait les choses des petits gestes et puis c'est une chose qui est beaucoup décritiqué par les gens qui travaillent sur ces sujets là et je dirais que si on avait demandé aux personnes aux individus de résoudre la crise du coronavirus je crois pas que c'était possible donc on voit que dans les grands éléments comme ça le rôle de l'état est irremplaçable alors deux trois pistes bien sûr il ya la question la relance la relance ou est ce qu'il faut l'appeler relance disons les décisions qui sont prises au niveau économique et là je dirais que ça va très très vite c'est à dire que là aux états unis en quelques jours ils ont décidé de l'affectation enfin dans les grandes lignes mais de 2000 milliards de dollars et donc il faut se rendre compte de l'accélération de la décision et donc je crois qu'il est aussi important pour nous les gens qui s'intéressent disons de ne pas rester dans une sidération de regarder ce qui est en train de se passer de comment nos conditions changent il faut se rendre compte que des décisions très importantes sont prises en fait et que donc est très rapidement vraiment très rapidement et donc je trouve que c'est assez intéressant d'essayer bon d'intervenir d'influencer au si on le peut et on disait que le rôle de l'état pouvait être réhabilité par rapport au néolibéralisme mais attention en même temps si les états s'endettent encore plus fortement est ce que on va pas avoir dans un deuxième temps un affaiblissement avec ce qu'on appelle la théorie du choc quand on voit ce qui se passe dans les pays en développement là on voit que beaucoup d'argent est retiré de ces pays on va on a des affaiblissements des états donc attention ça pourrait aussi jouer dans ce sens là alors pour terminer moi je travaille pas spécialement sur l'urbanisme mais certaines choses qui me semblent assez important c'est le rôle effectivement qu'on vient de le dire juste avant moi de internet écoutez si on n'avait pas internet là ce serait vraiment l'effondrement donc je veux dire donc c'est très très important de voir la place que ça a pris aujourd'hui et et le et de penser aussi au post confinement je pense qu'on va aller vers des pratiques différentes peut-être qu'on peut comparer un peu au post terrorisme on a eu des attentats et après le terrain après les attentats on n'est pas revenu à la normale on a eu des précautions qui ont été prises etc bon il est trop tôt pour savoir lesquels vont être prises mais je pense ça va avoir des conséquences sur les lieux de réunion sur une série de choses liées aux communications et au confinement aussi qui est extrêmement inégal aujourd'hui je crois que c'est aussi important de le dire voilà quelques éléments et pas qui m'arrêterait là merci et à sans tarder je voudrais passer la parole d'abord un autre c'est notre petite équipe de répondants qui se prépare qui est au start d'une blog je peux pas donc je propose donc à rocheline de l'étrange de prendre la parole pour la première question merci mon micro d'abord merci beaucoup pano c'est un relâme vraiment difficile et très impressionnant que tu me donnes là merci à tous pour vos interventions l'urbain à l'étant trouble des urgences concurrentes ou bien qui pourrait s'épauler au contraire notre relation à la nature tout ce que vous avez évoqué c'est en substance le propos du tout dernier éditorial du lancet donc le lancet c'est une grande revue scientifique médicale je sais pas si vous connaissez l a m c e t qui titre quelque chose de très similaire à notre sens ce soir le tale of two emergencies et qui fait ça en référence donc au livre de dickens a tale of two cities et ce texte il souligne des questionnements que soulève la disparité des réponses au covide et aux dérèglements climatiques comme vient de de l'évoquer d'une vacaille mais il pointe aussi la fenêtre d'opportunités pour la transition que ouvre les réponses qui sont données à l'urgence sanitaire et moi c'est sur cette question des opportunités des indices de résilience comme l'évoqué paola que voire de changement radical même de nos vies urbaines que j'aimerais vous questionner il y a un double phénomène qui attire mon attention d'une part cette capacité de réaction on a parlé fabio merlini on voit des relocalisations de production qui sont liés à nos à nos besoins fondamentaux manger se soigner etc qui sont des initiatives parfois vraiment très locales citoyenne parfois des réactivités extraordinairement fulgurants industriels qui changent en quelques jours leurs lignes de production pour répondre à des besoins fondamentaux locaux et puis d'autre part beaucoup moins positif c'est le confinement qui rend visible comme l'évoqué paola vigana aussi cette immense inégalité spatiale et environnementale que notre mode de vie urbain ultra artificialisé qui finalement est l'aboutissement peut-être naturel de notre recherche de confort en tant qu'être humain et donc que ce mode de vie a mis en place ces éléments ils questionnent nos modèles à mon sens ils renforcent une hypothèse de projet je partage l'hypothèse de paola vigano celle de territoires qui sont organisés beaucoup plus localement avec des villes peut-être à taille plus humaine peut-être moins dense en tout cas qui ont une relation beaucoup plus intriquée à la campagne et aux paysages productifs locaux et donc moi ces constats m'évoque deux questions que je voudrais adresser à dominique bourg d'abord et puis à fabio merlini pour commencer dominique est ce que vous pensez que l'être humain est capable de quitter cette logique de confort est capable d'entrer dans cette descente énergétique que vous avez évoqué est capable de remettre la main à la pâte concrètement et notamment la main dans la terre peut-être et puis fabio je me souviens de votre conférence il ya quelques temps sur l'esthétique et je me demandais comment est ce que vous pensez possible de rendre fécond un tel changement de rapport sensible à nos milieux un rapport plus frégal finalement voilà merci 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 roseline je vous propose des recueillir les questions je vous prie donc de bien vouloir noter les questions que vous avez entendu que vous entendez qui vous sont adressés nos quatre intervenants afin qu'on arrive à un peu mieux rationaliser notre temps et si vous êtes d'accord ok ça vous va bon donc je propose donc à bernard de clèves de l'université catholique de louvain à prendre la parole je voudrais moi revenir sur justement le débat ouvert que vous ouvrez sur nos capacités de résilience effectivement je pense que nous sommes la situation transformation dans laquelle on a été projeté extrêmement rapidement met en place un schéma spatial d'extrême décentralisation en même temps la rapidité de la rapidité mais en tout cas la prise de responsabilité des états et le confinement mais dans une situation complètement atomisée et donc ou en fait on a l'état finalement qui a qui a pu montrer sa sa capacité de d'écoutes des experts comme l'a dit et l'une zaccard et sa cape une capacité de décision et de prise de décision extrêmement rapide qui bouscule énormément de choses en même temps c'est un état autoritaire donc on a vu finalement nos libertés fondamentales supprimer sans s'en discuter et donc face à l'état nous sommes des individus des individus livrés à nous mêmes confinés dans nos appartements avec finalement c'est vrai comme paola ligano l'a bien dit une insupportable situation d'accentuation des inégalités sociales et je pense que l'on doit être on doit être conscient que les semaines qui vont venir vont être absolument terrible et mais justement c'est cette incapacité sauf recours à la technologie de de faire ce qui a été dit plusieurs fois dans les séminaires dessinés la transition précédemment c'est à dire que des groupes se recréent autour du fer et parviennent donc à recréer de l'espace commun en agglomérant des petits gestes qui sont peut-être pas ceux qui vont gouverner les états mais si mais à mon avis là je suis un peu en opposition avec eux ou en tout cas en discussion avec ce que nous a dit edwin zaka et ses petits gestes en temps en fait ceux qui vont parvenir à marquer montrer la confiance l'adhésion de la population au principe de l'état le grand risque c'est tout de même un éclatement des démocraties et donc nous pouvons qu'en faisant ce que nous sommes en train de faire en essayant de domestiquer les nouveaux études et la technologie nous pouvons inventer des choses mais nous ne pouvons pas sortir de chez nous la ville est vide les inégalités sont là nous sommes confrontés à une abstraction invraisemblable on peut me dire tout ce qu'on veut tant que je n'ai pas vu mourir quelqu'un à côté moi je ne sais pas ce qu'est la mort je ne vois que des chiffres de la mort et nous sommes confrontés à devoir réinventer nos manières de travailler nos manières d'aimer nos manières de mourir fait donc c'est énorme et là dedans je pense que nous sommes confrontés chacun avec ce qu'on peut avec ceux qui ont pu rester autour de nous à réinventer la manière de vivre donc et de vivre avec soi même ce n'est pas si évident donc je voudrais poser cette question à Edwin principalement mais à Dominique Bourg aussi parce que pour montrer un peu le la difficulté entre bien sûr le temps n'est pas la désobéissance civile on doit accepter les citoyens et accepter les avis de ceux qui savent etc mais en même temps comment faire pour renouer et aussi spatialiser les les possibilités de d'actions qui permettent de reconstruire des groupes et qui permettent justement peut-être de travailler à l'alternative dont on nous a parlé donc ça c'était la principale question j'en avais une deuxième qui peut être aussi dirigée à fabio merlini elle est très proche de ce que roseline vient de dire et de ce que paola vigano vient de dire on sent bien qu'il ya bien sûr une crise économique qui s'annonce mais probablement aussi une crise alimentaire qui va sans doute donner une autre réalité à la au concept de territoire complètement décentralisé et de ville territoire de ville diffuse qui oblige à recréer à refaire de nouveaux pactes entre la ville et la campagne il est probable que si on entre si on prend acte de de cette crise il va falloir reconsidérer toute l'échelle des valeurs et je me rappelle que dans une discussion sur qui avait exactement le même propos que le nôtre il ya quelques temps les gens disaient fait les paysans vont redeviendraient dans une cas de crise les citoyens les plus importants donc repenser ça et peut-être lié à ça repenser le l'idée du jardin ou évoquer l'idée du jardin pas le jardin de voltaire il faut cultiver son jardin mais le jardin qui nous cultive et qui peut-être nous apprend à de nouvelles formes d'esthétique et de beauté la question est posée à fabio merlini parce que moi j'ai un jardin je me sens terriblement coupable d'avoir un jardin et de pouvoir jouir du printemps qui est extraordinaire cette année il ya moins de pollution il ya plus de lumière il ya des étoiles dans le ciel voilà merci merci bernard on prend note donc de ces questions qui aussi étalent les spectres des domaines et des sujets qu'il faudra qu'il faudra prendre en considération dans notre discussion et je propose donc à vincent kaufmann de prendre la parole pour ces questions merci panos merci aux merci aux intervenants pour pour ces sept cette discussion alors moi bon je voulais pas peut-être poser de longues questions j'avais peut-être deux trois à deux trois éléments sur lesquels j'avais envie de de revenir parce qu'ils m'ont frappé dans ce qui a été dans ce qui a été dit donc je voulais livre et puis je laisserai les intervenants peut-être réagir peut-être une première une première réflexion alors on en a déjà parlé mais ça me semble vraiment important que je voulais faire en lien peut-être avec ce que nous a dit dominique bourg cette question du changement et on ne reviendra pas à l'état à l'état exempté moi j'ai vraiment j'aurais vraiment envie de l'entendre ou de de nous entendre de vous entendre sur cette question du changement en lien avec les inégalités on le voit il ya une très grande vulnérabilité d'une partie des acteurs économiques mais aussi des des personnes ça pose toute la question de la de la cohésion sociale des sociétés également finalement qu'est ce que voilà qu'est ce qu'est ce que ça qu'est ce que ça signifie à quoi faut-il être attentif dans ce dans ce changement et que concrètement peut-on peut-on faire si on si on en reste si on reste proche de l'intitulé de notre de notre séminaire dessiner la transition qu'est ce que ça veut dire dessiner la dessiner la transition pour essayer de faire en sorte qu'elle n'accroise pas les inégalités mais qu'au contraire elles permettent davantage de cohésion et de justice sociale donc ça c'est un premier point sur lequel je voulais je voulais revenir peut-être un deuxième point qui a été beaucoup évoqué sur la autour de la dimension économique on a et notamment notamment le professeur Merlini en a parlé en disant finalement de le risque peut-être que l'on court c'est que ben on retourne dans du business as usual dès qu'on sort de la de la crise du coronavirus c'est à dire que la seule la seule chose qui compte c'est de recréer de la de la croissance de la la croissance économique et que finalement le le capitalisme globalisé que nous connaissons depuis plusieurs décennies repartent repartent de plus belle moi ça m'amène quand même une une considération c'est à dire que je crois que bon on est on est dans une société qui est véritablement obnubilé par la question du risque également d'ailleurs au niveau du capitalisme et on est dans une situation qui est complètement qui est complètement paradoxal parce que d'une part finalement on n'a pas pu empêcher la crise du coronavirus tout en étant complètement obnubilé par le risque et en fait du fait qu'on est complètement obnubilé par le risque collectivement et bien finalement pour conjurer ce risque on se on se on se on se on se confine ce qui est ce qui est ce qui est très bien mais ce qui est complètement c'est complètement paradoxal d'une d'une certaine manière c'est comme si on était complètement pris dans cette question du risque et peut-être la question c'est de savoir comment comment est-ce qu'on peut sortir de cette de cette de ces considérations et notamment en lien avec avec le capitalisme et puis troisième troisième élément troisième élément qui ressort peut-être c'est des réflexions que je me suis fait en écoutant ma collègue paola paola vigano et et d'ailleurs ça permet de faire le lien aussi avec le concours sur le grand genève c'est pas un concours c'est un concours d'idées disons sur lequel on on est en train de on est en train de plancher moi ça me pose cette toutes les questions qui nous arrivent et ça vous étonnera pas pour ceux qui savent sur quoi je travaille c'est que je pense que fondamentalement la crise du coronavirus renvoie à une question de mobilité c'est à dire que la manière dont ça s'est propagé la rapidité de cette propagation est liée au déplacement et en particulier à ce qu'on appelle les mobilités réversibles c'est à dire ces voyages lointains et rapides notamment en avion qui n'ont fait que démultiplier qui n'ont fait que démultiplier finalement la rapidité avec laquelle le coronavirus est arrivé à passer d'un continent d'un continent à l'autre alors c'est pas la première fois que ça arrive il y a eu d'autres crises sanitaires qui se sont propagées de cette manière mais là c'est particulièrement typique et important et je crois que ça ça repose toute la question de notre rapport au territoire y compris au sens de rapport au sol rapport au rapport au local et c'est un point moi qui me semble absolument essentiel et ça m'intéresserait de poursuivre la réflexion avec paola sur ces questions là voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup vincent et nous allons donc finir avec notre série des premières questions avec louca pateroni je sais pas si louca m'entend je t'entends parfait le voilà il apparaît donc louca à toi oui merci donc beaucoup a déjà été dit un même je redire un petit peu ce que j'ai entendu à travers ces différentes interventions force stimulante premièrement que il faut prendre garde à ne pas effacer la catastrophe et du coup c'est ce qui a été dit ce beau et merligny sur la ne pas retourner comme disait vincent sur business as usual donc il faut il faut prendre au sérieux cette catastrophe et puis prendre l'occasion de cette catastrophe pour ouvrir des possibles inédits et donc il faut penser l'impensable parce que du coup cette catastrophe nous sidère et je pense que quand on pense l'impensable on est encore on doit penser avec modestie parce qu'on a on est plutôt en train de dessiner des horizons possibles et identifier les menaces donc il ya ce rapport entre des solutions et avant des solutions des possibilités des principes mais aussi des risques alors pour aller dans ce sens là ce que j'entends est ce qui a déjà été dit effectivement c'est que la gestion de la catastrophe pour être pour être efficace en particulier en raison des mesures non médicales a appelé à la question de l'état la question du politique trois milliards de personnes potentiellement confinées en ce moment dans le monde donc ça a été rappelé cette question où il ya une il ya ce besoin ce besoin de de solutions qui sont d'ordre structurelles et qui peuvent être portées par par des par des politiques des politiques publiques et je pense que là c'est un point qui est absolument essentiel car 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 redit force et d'une zakaï c'est c'est effectivement là on s'aperçoit que la la responsabilité individuelle trouve trouve ses limites et c'est quelque chose qu'on savait moi je vais aller abonder dans ce sens aussi hein la responsabilité individuelle elle est quand elle a été mise en avant par exemple au début au départ avec avec les politiques aussi qu'on a face à la catastrophe en suisse ou autre c'était voilà ça pose plein de d'incertitudes l'incertitude déjà de bas niveau est ce qu'on sert la main ou pas donc on a besoin de normes plus claires pour pour pouvoir avoir des gestes qui sont légitimes incertitude par rapport à ce qu'on va au travail est ce qu'on va pas au travail il ya tout un ensemble de fait que si on est sur des responsabilités purement individuelles ça ça fait exploser les inégalités donc on a besoin de l'aimant structurel d'appui économique sur le chômage d'appui structurel aussi sur sur l'organisation d'une logistique à d'apport indépendamment des choix individuels et donc ça fait poser cette question qu'on savait qui était centrale pour le pour la transition et de dire voilà la transition si d'une certaine manière la catastrophe ou ce qu'on vit maintenant nous donne des éléments par rapport à la transition ça nous ça pose cette question comme disait monsieur merlini du bien commun de la réponse collective et structurelle ce qui fait venir d'ailleurs la question des infrastructures la question de l'urbanisme donc c'est bien au delà et ça demande des milliards d'investissements ça demande des un travail de dessin c'est ce qui nous occupe aussi aujourd'hui et donc là on a cette question du politique et des infrastructures qui est absolument essentiel mais bien entendu c'est ce qui a été dit par par la plupart des intervenants et des et des et des et des répondants ça pose un certain nombre de questions puisque on est en train de dire voilà il faut redonner un poids à l'état un poids des mesures fortes ça pose la question effectivement la liberté individuelle il ya une sorte de mise en cause assez profonde de du de ce qui a été ce que ce que ce que peuvent être nos sociétés libérales que libéralise d'ailleurs qui a qui est né des guerres de religion on a voulu privatiser les religions donner plus de place à l'autonomie individuelle pour pouvoir répondre à une époque une question à l'époque était celle de la guerre et là on est en des nouveaux c'est pas une guerre à ce qu'on vit et ça je suis bien c'est bien une autre chose mais on est nouveau face à des questions absolument essentielles dans ce rapport entre l'espace de la personne et de nos libertés et l'espace du politique et des mesures politiques et donc il ya première question qui se pose et qui a été posée mais que je repose et c'est la question effectivement de l'autoritarisme dans quelle mesure on a toujours un risque effectivement comment on va pouvoir trouver quelques questions aujourd'hui mais d'une certaine manière une légitimité évitante par rapport au confinement par rapport à la à la gestion de la à l'horizon de la mort mais demain aussi par rapport à la question de la de la transition dans quelle mesure effectivement les mesures fortes font place ou pas à ces espaces de choix d'autodétermination donc là je pense une question qui est qui est importante et la deuxième question bien entendu qui l'accompagne ou qui a été posée c'est celle des inégalités c'est d'une certaine manière si on veut stabiliser là les des mesures qui qui sont bonnes aujourd'hui pour pour la pour lutter contre l'épidémie ou pour lutter contre la pandémie mais des mesures qui peuvent être potentiellement bonnes aussi pour aller vers des formes d'autres formes de vie on doit pouvoir travailler effectivement sur des inégalités qui vont être liées au télétravail à l'accès à l'internet à l'accès à la décentralisation d'une certaine manière il ya tout un champ de la justice du justice transitionnelle mais qui est quelque part déjà configuré ou en tout cas très présagé par les injustices qu'on connaît dans cette situation actuelle de ralentissement massif de confinement de télétravail tout d'un coup on se dit si on doit généraliser ça dans une version dans une version plus optimiste de d'abaissement de la mobilité de de jeu renouvelé entre le local et le lointain on voit bien entendu d'emblée que ça pose des questions essentielles par rapport à la question à la manière dont la justice peut se poser donc là on a ces deux grandes questions inégalité autorité avec ce paradoxe et je terminerai là dessus sur une qui du coup ouvre une dernière question c'est que effectivement ce qui est paradoxal c'est que les enfin paradoxal en tout cas qui est problématique c'est que les solutions qui fonctionnent bien pour le confinement ne sont pas forcément les solutions qui vont bien fonctionner pour la pour la transition ça c'est c'est évident mais si je dis ça c'est parce que il ya un point central qui est celui de l'espace public et celui de l'espace public parce que ça a été dit ça a été dit par rapport aux inégalités face à on s'approprie on a un jardin c'est chouette on a le printemps et puis les pauvres ils sont ils sont confinés dans 25 mètres carrés et donc ils vont dans les parcs et donc on les voit avec méfiance parce que finalement le parc l'espace public avait été aussi un espace de d'extension de des intérieurs mais du coup la densité a provoqué ce nécessite ce rapport nécessaire à l'extérieur et à l'intérieur puisqu'on parle d'appropriation et du coup quand on vient couper l'appropriation on on coupe effectivement on fait une inégalité forte entre effectivement celui qui peut s'approprier un extérieur chez lui ou pas mais derrière cette question là plus fondamentalement c'est effectivement on voit bien dans centralisation on voit bien la possibilité tout d'un coup de petites communautés qui aurait plus de plus d'extérieur qui aurait plus d'autonomie de nourriture mais se pose fondamentalement après quels espaces publics c'est à dire quels espaces en commun quelle centralité dont dans un monde en transition et donc qui qui ne veut pas non plus s'effondrer dans un dans un monde dispersé ou alors peut-être c'est un monde essentiellement dispersé ça le rend résilient et qui se connaît que par que par internet mais derrière ça si je dis ça c'est que est ce que le monde de la transition à venir doit se configurer pas face à la menace de l'épidémie comme le monde libéral s'est configuré face à la menace de la guerre de religion où est ce que quelque part il faut quelle quelle médiation quelle distance on met entre ce qu'on discute aujourd'hui et ce qui est ce qui est en jeu pour la transition et voilà donc quelques quelques remarques je vais proposer donc d'abord à dominique bourg à prendre les questions qui ont été adressés et puis on va faire ce tour et puis on va certainement passer à quelques questions du public dominique je vais essayer d'aller merci pas non je vais essayer d'aller vite voilà la première question de rosine ce qui est frappant c'est que quand même quand on a commencé le confinement on n'avait pas une idée exacte de ce qui allait arriver d'une part c'est quoi la maladie c'est le fait que quand on a une forme grave on a beau faire fonctionner ses poumons l'échange d'oxygène se fait pas on étouffe en respirant c'est vraiment une mort horrible moi j'ai vu des images à bergam avec des camions qui défilaient avec des 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 cercueils au moment on a commencé le confinement à peu près dans tous les pays on n'a pas une idée de ça donc on est quand même dans la configuration d'un danger qui reste encore un peu abstrait et en fait grosso modo grosso modo c'est cette politique de confinement et la très très vite pris c'est en gros c'est 80% minimum de la population qui s'est confirmé qu'on ont formé et donc en ce sens là même s'il ya de grandes différences entre ce qui nous arrive là ne serait ce que parce qu'on sait que c'est temporaire et que ce n'est pas des changements structurels pour la faire le croiton c'est très différent de la question du climat mais on voit bien qu'il ya une espèce de toujours de puissance du politique qui est le seul à pouvoir ordonner un changement de comportement collectif or effectivement que ce soit le corona ou que ce soit le changement climatique sur le fond ça relève d'un changement de comportement j'ai pas le temps d'expliquer mais ça je suis assez persuadé de ça je passe à la question de bernard très rapidement alors là elle recouvre une de mes préoccupations il ya dans un confinement il ya quelque chose effectivement même d'un peu infantilisant et là du côté français on a entamé une démarche pour essayer de redémocratiser les choses dont on sait très bien qu'on pourra pas faire durer infiniment le confinement si on regarde les courbes de l'imperial college en fait on va vraiment redescendre qu'en juillet donc en fait si on voulait vraiment lisser la courbe il faudra un confinement jusqu'en juillet c'est pas possible on va très vite s'apercevoir que les effets collatéraux finissent par être extrêmement importants et on va devoir adopter des gestes barrières pour pouvoir sortir du confinement sans faire repartir là l'épidémie et de ce côté là je pense que chaque citoyen c'est l'appel qu'on a fait alors dans un premier temps on l'a fait partir à des à des conseils français le ceseux le conseil économique social environnemental la cndp des comités d'éthique de grands labos de recherche etc pour essayer de remettre faire recirculer refaire discuter s'approprier par les citoyens je sais pas ce que ça donnera mais les mesures c'est à dire une façon de dire ben non effectivement il faut aussi une réappropriation démocratique parce que c'est aussi la clé de la réussite parce qu'on va devoir vivre en permanence avec des menaces de ce style là et on va pouvoir se confiner donc il va falloir apprendre à vivre avec et ça c'est nécessairement un apprentissage citoyen pour venir avec à la question de vincent sur la question des inégalités on savait on sait très bien qu'il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas sociale en fait la source de nos problèmes en écologie c'est les hauts revenus et c'est la consommation des plus riches 10% de la planète c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre donc en fait ce à quoi nous réintentif cette crise parce qu'elle est très casse sociale là paula disait ben oui on peut on peut avec les instruments numériques on peut échapper au travail non désolé paula ça ça ne concerne qu'une petite partie de la population et en fait aujourd'hui travail les manuels caissières police paysans etc donc attention là derrière cette crise il y a une il ya une potentialité de dramatisation sociale qui est quand même énorme et c'est pas sûr que ce type de confinement ne serait-ce que parce qu'il repose sur une différenciation sociale très forte avec en général les gens qui sont les plus mal payés qui sont ceux aujourd'hui qui se paient le risque le plus important donc au contraire c'est vraiment s'il ya une écologie qui a un moindre avenir c'est une écologie sociale sinon elle n'aura aucun avenir et pour revenir à la question d'alimentation ça risque d'être assez chaud et assez rapidement pour toutes sortes de raisons alors là on l'envoie en suisse ou en france parce que ça fonctionne beaucoup avec des mains d'oeuvre très fragiles précaires traversant les frontières auxquelles on empêche le franchissement des frontières aujourd'hui alors pour revenir près je vais pas prendre trop de temps pour apporter la question du politique de la question louca déjà première chose la crise qu'elle en affaire aujourd'hui et celle de l'avenir ce sont des crises qui vont mettre en jeu de ce qu'on pourrait appeler des communs transcendantaux c'est à dire des communs qui conditionnent la vie c'est à dire qu'effectivement s'il n'y a pas de santé il n'y aura pas de vie économique non plus si la terre n'est plus viable il n'y a pas de vie économique non plus et donc c'est très différent de ce qu'on a connu en 2008 2009 c'est une crise d'origine financière qui a fini par avoir des effets économiques et des effets sociaux là on a une crise qui touche les fondements de la vie et en ce sens là elle est très proche des crises écologiques et climatiques qui arrivent n'oubliez pas qu'on sera à deux degrés en 2040 deux degrés vous aurez déjà plusieurs jours par semaine des régions assez vastes dans les tropiques où plus personne ne pourra y rester tout simplement parce que l'accumulation chaleur et humidité fera qu'en 6 à 7 une île si on n'a pas un endroit pour se réfugier on meurt tout simplement d'étouffement donc c'est ça c'est commun alors à partir c'est à partir de là effectivement le jeu politique est différent mais je dirais qu'au contraire on revient presque une situation grecque où l'obéissance à la loi et la condition de la liberté pour moi ce qui est très très clair est ce qui devrait venir derrière c'est pas très fun comme comme chose mais c'est des quotas c'est des quotas individuels le seul moyen d'atteindre nos objectifs écologiques c'est de maintenir la viabilité de la terre c'est la réduction de nos consommations et on le voit là le seul instrument c'est l'instrument des comportements donc le confinement c'est assez simple quand on est plus confiné qu'on peut consommer il n'y a qu'une chose qu'un seul instrument c'est celui des quotas alors celui des quotas il d'une part quand on est dans une situation de pénurie le quota est la seule allocation juste une ressource premièrement et d'autres par ailleurs le quota ne vient contredire qu'un aspect de la liberté des modernes si on revient à benjamin constant c'est effectivement le fait que chacun de nous devrait pouvoir déterminer son mode de vie ok ça allait très bien les sociétés du temps de benjamin constant aujourd'hui avec nos flux de matière et nos flux d'énergie ça devient absurde et donc mais en revanche ça laisse totalement intact ce qui n'est pas le cas du confinement toutes les autres libertés donc en fait il faut qu'on redécrit la liberté il faut que ce qui était de l'ordre de la liberté négative d'une certaine manière on leur fasse passer du côté la liberté positive c'est à dire une détermination collective et démocratique des limites du possible mais on sort pas de la liberté et on sort pas de l'état démocratique avec les questions environnementales au long cours voilà j'espère que j'ai pas été trop long mais j'essaie de répondre à chacune j'espère j'ai rien oublié à chacune des questions qui m'ont été posées merci dominique et donc je passe la parole à fabio pour son pour réagir à ces questions merci beaucoup oui il y avait des observations et des questions je trouve fondamentales j'essaie un peu de résumer mes réponses la première question me renvoie à ce que nous a dit paola vigano à propos du concept de résilience et si la question c'est comment qui a posé rosela comment en faire quelque chose de positif comment rendre féconde l'expérience tragique qu'on est en train de vivre je pense que il faut réfléchir à la question du fait qu'on est confronté aujourd'hui à notre à nos limites à nos limites et donc à une fragilité humaine qu'on ne peut pas dépasser on peut construire toute la sûreté qu'on veut mais parfois on est confronté à cette fragilité et cette fragilité elle fait partie de la condition humaine donc je crois que il faut maintenant se demander mais nos sociétés nous ont donné les outils pour avoir la force aujourd'hui d'accepter notre fragilité c'est au fond la question que je me pose tous les jours c'est à dire qu'est-ce que j'ai appris de mon éducation des lectures que j'ai fait de la formation dont j'ai pu profiter qu'est-ce que je peux tirer de là pour donner un sens à ma fragilité donc je trouve que il y a aussi une leçon aujourd'hui par rapport à cette condition qui a à voir avec nos limites structurelles qui sont les limites de la condition humaine est-ce que on peut construire des sociétés qui nous offrent qui nous aident qui nous donnent des outils pour vivre notre condition humaine donc je crains que tant plus cette crise va être longue et impitoyable et alors là peut-être on arrive à réfléchir à ça peut-être on commence à se demander si le sens véhiculé par la consommation par le marché par l'économie ça nous aide vraiment donc je pense qu'il faut vraiment traverser une nuit une longue nuit pour pouvoir élaborer des ressources intérieures qui nous permet d'être plus fort par rapport à cette fragilité c'est clair que c'est une contradiction mais il faut être fort dans la fragilité est ce que nous avons les outils c'est la première chose la 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 deuxième question qui nous permet peut-être une réaction féconde comme l'a dit comme l'a dit Roselyne c'est de bien comprendre que cette catastrophe ce n'est pas un destin ce n'est pas une fatalité mais il y a un contexte socio-économique à l'intérieur duquel s'est développée la pandémie et là c'est la question que posait Vincent aussi de l'inégalité la grande question de l'inégalité il faut reconnaître maintenant il faut aussi bien sûr il faut faire un discours sur toutes les moyens que nous avons que nous allons trouver pour combattre la pandémie mais il faut aussi questionner l'origine de la pandémie et donc voir qu'il y a eu des contextes qui ont favorisé le développement de la pandémie et là peut-être on va aussi démétiser certaines certitudes par exemple l'idée que une mobilité totale c'est une production de la valeur inconditionnée ce n'est pas vrai on a dit que la mobilité le mouvement peut être très dangereux parce que et il y avait des facteurs d'interruption de la chaîne de la transmission du virus et quand c'est chez ces facteurs d'interruption sont éclatés voilà la catastrophe donc il faut aussi revenir à mon avis pour être productif et dans cette situation dramatique il faut aussi revenir sur certains tabous de notre société et par exemple comme comme le demandait Vincent à propos aussi de la de la ou Dominique à propos de la crise alimentaire il faut peut-être oui revoir l'idée même d'une autarchie virtueuse par exemple on en parlait avec Panos il y a quelques jours on peut revoir à certaines idées à certaines valeurs par exemple qui appartenait à notre tradition et il faut peut-être les redécouvrir donc voir quelles sont les ressources à disposition dans le local il y a beaucoup de ressources ils nous ont dit nous ont appris à ne pas les regarder à ne pas le voir à ne pas les valoriser donc il y aura tout un travail qu'il faudrait faire la grande question de la démocratie là je suis tout à fait d'accord encore une fois avec Dominique qu'est-ce que je vois aujourd'hui comme un autre effet positif de cette crise incroyable c'est le fait que jusqu'à hier on parlait de société de la post-vérité et aujourd'hui on a un besoin comme vous l'avez dit comme beaucoup d'entre vous l'avez dit on a un grand besoin de savoir expert ce n'est plus tout le monde qui peut qui peut produire des vérités non on a besoin des certitudes on a besoin de sortir justement de l'époque de la post-vérité et là il y a maintenant un lien entre peut-être vérité démocratie et état il faut apprendre à redécouvrir peut-être aussi à travers la leçon des des grands classiques et il faut lire dans ce temps le grand texte de Dostoyevski sur les grands inquisiteurs là où il pose exactement la question entre la dialectique entre liberté et sûreté et là peut-être on peut apprendre quelque chose c'est à dire on peut apprendre aussi que il y a la possibilité de développer une démocratie qui reconnaît la valeur de la vérité ce n'est pas vrai que on est dans un discours flou où on peut dire tout est le contraire de tout on est en train de faire cette expérience la valeur des personnes qui savent on a besoin de certitude on a besoin de d'en savoir expert et peut-être à travers aussi cette expérience on peut reconstruire l'alliance entre état vérité et démocratie merci beaucoup fabio c'était très clair je pense que tout ça ça prend une forme assez intéressante en tant que dialogue même si ce n'est pas direct entre les personnes qui participent et je paula tu voudrais prendre la parole d'abord merci fabio berlini pour avoir répondu sur la question que j'avais que j'avais posé je pense que que vous avez raison il y a il a besoin de beaucoup réfléchir et de beaucoup penser pour s'imaginer avec cette fragilité et qui ne peut qu'essayer de se faire traverser par certains par certains moments et cette courir après l'idée d'une sécurité totale c'est un paradoxe dans son en soi je voulais dire que j'ai regardé les questions qui passent c'est un petit peu dommage que il ya beaucoup de questions beaucoup de intéressante et je sais pas comment on pourra finalement réagir à tout ça mais c'est un dépôt important d'avoir ces commentaires et par exemple aussi olga avec quelque chose à dire à propos de des questions qu'on est en train de discuter en ce moment par rapport à cette nécessité de réfléchir sur la chose peut-être avant de agir dans quelques directions la question que je voulais poser au début c'était juste de se dire est-ce que on considère d'être dans un moment dans un nouveau moment de crise de cette modernité qu'on continue à opposer à opposer où on est dans une un moment où on apprend ce qu'on est c'est à dire dans une condition d'existence c'est ça que je voulais me poser sur la question de la de la ville diffuse etc qui qui est passé très rapidement je voudrais seulement dire que j'ai parlé d'horizontalité et pas de vie diffuse je veux quand même garder les différences je suis en train de dire que on pourrait être différent dans le futur on pourrait travailler d'une façon différente et pas que avec le télétravail évidemment dominique tu as raison il s'agit pas que de télétravail mais en général la connexion internet c'est beaucoup plus que le télétravail permet à la petite entreprise isolée de pouvoir vendre ses propres produits ça permet beaucoup de choses au delà de la vision du de la du privilège de ceux qui peuvent se permettre de vivre avec le télétravail donc je me référais à quelque chose d'un petit peu plus plus vaste et je pense que j'étais intéressé à une des affirmations qui a été faite par la personne qui vient après moi je m'excuse mais maintenant j'ai oublié le nom Edwin Zakai oui merci Edwin Zakai à propos je m'excuse à part à propos de la de la du fait qu'il ya beaucoup de décisions qui sont prises en ce moment et que donc il faut il faut être actif d'une certaine façon il faut non seulement se préparer pour le futur mais peut-être être actif déjà en ce moment et je pense que l'aspect positif le potentiel qu'on peut imaginer dans un dans un moment tragique comme comme celui ci est celui 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 de fervent émerger qu'il y a une attention différente avec avec habitat et le centre de recherche habitat on a lancé cette cette hypothèse de nouveau climat c'est à dire de réfléchir avec les villes dans une ville d'un nouveau climat qui serait formé dans cette ville je pense qu'il y a des signaux d'un nouveau climat climat non justement on travaille un peu sur l'ambiguïté du terme mais s'il y a un nouveau climat il faut le montrer il faut le démontrer c'est pas que juste de l'activisme c'est le fait vraiment de proposer concrètement des alliances entre par exemple l'université les universités l'académie les professionnels les gens les fonctionnaires des villes qui matériellement construisent l'espace et ils peuvent l'adapter ils peuvent amener à un point de on peut dire de oui de concrétisation de cette de cette adaptation et je pense que c'est c'est justement le moment de partir même d'en bas de quelques détails de comment on fait certains espaces et vraiment s'imaginer une transformation des pratiques de construction par exemple de la ville je voulais aussi réagir rapidement ce que luca pataron et disait à propos de l'espace public personnellement je suis confinée dans quelque chose qui est peut-être 16 mètres carrés quelque chose comme ça et j'ai choisi de ne pas revenir à milan parce que je savais que j'aurais été obligé à rester chez moi et donc j'ai donc j'ai choisi de rester à lausanne pendant quelques mois dans un tout petit espace parce que je peux sortir et en respectant toutes les règles actuelles de distance etc de sécurité je peux me promener sur le lac donc l'espace public qui se trouve le nom du lac par exemple devrait être un espace public pour tous et pas un espace privatisé l'espace public d'une grande entité géographique collective commune parce qu'on parle du commun bah le lac est un élément de cet espace du commun et là par exemple je pense que je peux survivre que grâce à ça parce que je peux sortir et marcher et penser pendant que je marche et donc je pense que la question de l'espace public reste centrale et cet espace public doit être généreux et on a besoin de cette générosité de l'espace public il doit être capable justement d'accueillir des pratiques différentes même les pratiques d'une ville confinée et ça c'est quelque chose sur lequel par exemple on a oublié de réfléchir sur ces thèmes on a besoin de générosité la résilience est faite de générosité par exemple de générosité des espaces la résilience est faite de quelques rédondances la résilience n'est pas efficace efficace elle est efficace mais elle n'est pas efficiente donc parler de résilience en réalité nous met dans une condition de repenser beaucoup des choses qu'on fait normalement et peut-être de trouver des façons différentes de construire pour ce qui me concerne parce que moi je préfère parler de la société à partir de l'espace que la société habite et que donc c'est aussi l'espace qui doit contribuer à arriver à cette résilience ah j'ai oublié une petite chose parce que il a eu plusieurs conseils de lecture je voudrais quand même donner mon conseil de lecture donc l'éthique de la terre et les autres petits textes qui l'accompagnent comme celui qui parle du bon chêne le bon chêne ça un petit texte magnifique qui a que vous découvrez merci beaucoup voilà c'était très riche et j'espère qu'on va pouvoir revenir à tout cela un moment ou un autre donc je passe la parole à la dernière fin à elvin zakai pour clore c'est cette deuxième partie merci oui comme l'a dit paula il ya beaucoup de commentaires vraiment intéressant et c'est vrai que il faudra peut-être essayer d'en faire quelque chose plus tard je vois que le temps vraiment pas beaucoup avancé moi je vais me limiter à trois points le premier c'est la question des petits gestes et des comportements donc je pense tout à fait que la question écologique est également liée à des changements comportement simplement je je pense que c'est pas possible de faire poser la charge sur les individus de décider ça par eux mêmes mais et donc on a besoin d'une organisation etc et mais c'est évident qu'il ya des changements à faire et je suis frappé dans la communication aujourd'hui dans les médias à quel point cette communication porte sur les changements comportement c'est il ya énormément sur et vous comment faites vous et vous qu'est ce que vous faites et les gens se photographie se communique sur leur vie privée et comment leur vie privée a changé donc ça montre l'importance que ça cet aspect là maintenant deuxième point l'état qui organise ça en effet il faut pas non plus voir que l'état peut seulement être vertueux je veux dire l'état il a aussi 16 en tout cas il ya toute une diversité d'états dans le monde etc et il peut y avoir des éléments de contrôle de l'individu qui pourrait augmenter etc donc attention on n'est pas en train de dire que c'est magnifique que l'état va faire ça parfaitement bien donc je reviens mon point j'avais tout à l'heure aussi sur les décisions qui sont prises et les décisions qui sont prises au niveau de la liberté qui va être laissé du contrôle des citoyens etc et le troisième point c'est le point des inégalités qui a déjà été abordé plusieurs fois et qui bien sûr est très important je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit dominique bourg sur les inégalités au niveau du travail que c'est encore plus vrai pour les le temps de travail parce que j'ai entendu qu'en france on parle d'augmenter le temps de travail à des 60 heures par semaine et donc on va avoir des gens qui vont travailler énormément et des gens qui n'ont pas beaucoup travaillé et donc en effet la question de la légitimité du du pouvoir va va apparaître de ceux qui décident ça etc et alors la question de vincent qui était mais quels sont les quels sont les à quoi faut-il être attentif il a dit moi je pense que ce qu'on peut faire c'est donner la parole à ces groupes en fait c'est c'est de faire remonter la parole d'en bas enfin c'est ces personnes là voilà qui ont un regard sur sur la sur leur action et et de là on peut avoir des éléments la parole est un certain pouvoir voilà je m'arrêterai merci chérie donc nous arrivons à juste à peine à la deuxième partie de notre discussion vous comprenez à quel point c'est riche et dense et je me permets tout simplement d'évoquer que l'équipe de la fondation a essayé de regrouper les questions autour de quelques grandes thématiques comme la politique et la gouvernance la gestion du changement et la résilience le travail le social le rapport entre fils le philosophie et psychologie et même bien sur évidemment la structure l'urbanisme environnement dans des questions qui évidemment ont été croisés par différents diverses manières qui par exemple pose la question de la mondialisation que pour l'instant aucun si je ne me trompe pas de nos invités n'a pas voulu directement attaquer parce que peut-être c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre du jour où la question de la localité est ce que le local est vraiment la solution vis-à-vis d'une espèce de repli sur soi qui pourrait être l'exact opposé de ce qu'on voudrait dans une société démocratique et des mobilités où le rapport à la maladie et le rapport à la à l'autre à partir du moment où nous avons des aujourd'hui des faits comme l'a dit tout à l'heure je crois fabio on voit pas la mort autour de nous et du coup on continue à s'envoyer des textos alors qu'il y en réalité à d'autres parties du monde via des tragédies qui se jouent une espèce de de décalage entre le ce qu'on comprend chez nous est ce qu'on se passe ailleurs une virtualisation même de l'état de la santé et qui n'était qui probablement n'était pas le cas dans le 15e siècle à l'époque de la grande peste où on voyait les gens tombés à côté de l'un côté de l'autre on se réveillait le matin bien en bonne santé on mourait à la fin de la journée donc j'ai l'impression que on aurait dit mal à comme a dit par là à répondre il ya beaucoup de questions qui pourraient et aussi vous êtes posé comme quelle est l'implication énergétique et spatiale à la génération du télétravail qui a suscité beaucoup de questions est ce que finalement notre environnement pourrait aujourd'hui tenir face à une hypothèse de massification du système virtuel de la consommation d'énergie et des ressources d'une société virtuelle est ce qu'une société virtuelle et écologiquement tenable en fait du point de vue est que quelqu'un voudrait répondre à cette question quelqu'un qui est plus proche de la rf dominique lève la main très très rapidement on a quand même pas mal d'éléments dessus en fait tout ce qui est data center et terminaux c'est déjà aujourd'hui c'est 3,7% des émissions globales de gaz effet de serre avec une croissance de 9% et si on regarde alors j'imagine c'est différent aujourd'hui que l'usage qu'on fait de numérique mais le chiffre qu'on donnait est cocasse parce que en fait l'essentiel c'est des vidéos c'est ça qui mange énormément d'énergie et en termes d'octets pas en termes de nombre mais je crois deux tiers des vidéos un tiers c'est des vidéos porno et un autre tiers c'est des vidéos de chats c'est ça qui fiche en l'air en fait en partie le le climat donc non un monde un monde où les aspects numériques explosent c'est pas du tout un monde qui est en termes de matériaux et d'énergie un monde simple à assumer c'est un monde où on voit pas mais en fait où l'impact énergétique et l'impact en termes de matériaux est vraiment énorme et ça il faut bien avoir en ligne de mire et on sait très bien que si effectivement on devait assumer la transition à laquelle on devrait procéder c'est à dire en gros dans moins de dix ans et baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre mondial ça nous amènerait forcément à un usage beaucoup plus circonspect du numérique et en fait qui serait à l'exact contraire de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui nous avons eu aujourd'hui une espèce de un moment de mise en commun de nos ressources humaines de nos choses spirituelles de de nos expériences personnelle professionnelle et qui me semble assez étonnante nous avons été 450 à peu près à un moment donné un pic évidemment la leur passe et donc je pense pas qu'il est possible à ce moment de proférer une quelconque conclusion il n'y a pas de conclusion il s'ajuste le début d'un travail de fonds sur le condition qui vont permettre à nos sociétés de dépasser les stades de détonnement des stades d'aporis dans lesquels on est on se trouve à des différents degrés et à des différentes intensités et sans doute on espère en tout cas non à la fondation avec de l'azur métrolabe et je pense avec tous qui sont aujourd'hui qui sont réunis ce soir on espère qu'on va arriver à tricoter ensemble des systèmes de pensée des systèmes d'action relativement résilient efficace efficient je ne me souviens plus quels bons termes par là tu vas m'expliquer après et plusieurs voilà pour donner et à notre action professionnelle à notre action aussi spirituelle le disons la place qu'elle devrait avoir dans ce monde qui change nous sommes je dirais confiant malgré le fait que les choses vont très vite et plus vite qu'on le voudrait et de manière pas nécessairement pas toujours dans l'essence qu'on le voudrait on voit par exemple l'europe s'est délittée alors qu'elle devrait se solidifier on voit des situations paradoxales au niveau mondial on voit qu'au lieu de créer une communauté mondiale politique qui devrait prendre ses leçons de la communauté mondiale des médecins qui fonctionne vraiment en communauté mondiale fait exactement le contraire on voit donc toutes sortes de des fragmentations qui commencent à se créer face à la peur et j'ai pensé l'autre jour que quand on était petit on regardait des films des documentaires d'animaux les animaux quand il y a un danger qui leur arrive qui les approche d'abord qu'est ce qu'ils font ils se pétrifient ils bougent pas ils essaient de disparaître dans l'environnement et quand les choses arrivent deviennent de beaucoup beaucoup plus grave quand le danger arrive beaucoup plus proche ils se mettent à se battre à la chose explose donc j'ai l'impression que nous sommes collectivement aujourd'hui dans une situation de des tétanisations de pétrification on bouge pas là la perte de mobilisation est une perte de justement c'est une situation très proche à la peur qu'on ressent collectivement et il me semble que justement notre action collective pourrait nous faire passer au delà de cette peur je dirais intellectuelle et même de vision sentimentale pour articuler des hypothèses de travail pour cette raison nous proposons de d'arrêter cette réunion ce soir puisqu'il n'y a pas de conclusion on espère que vous avez profité des échanges on espère que vous avez imaginé mais vous ne pas vous même des options à prendre notre vie professionnelle et par ailleurs et on vous on a le plaisir de vous annoncer que cette expérience va se répéter dans un mois le 23 avril même heure avec une nouvelle thématique on vous espère nombreux autour de la table dans ces écrans virtuels je ne sais pas combien de vous seront en ce moment en confinement ou pas et on verra ce que ça voudrait dire à ce moment là parce que les choses certainement comme dit dominique vont évoluer et d'ici là on voudrait tout simplement vous rappeler quand vous avez proposé un petit verre un toast à disons à la santé de la terre à la santé de nous tous pour ceux qui ont prévu ce verre à côté d'eux je vous propose de les lever et de faire ce toast pour tout le monde pour la terre pour les gens qui sont autour de nous et pour qui on voudrait que les choses aillent le mieux possible santé à tout le monde et à bientôt au revoir